Bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous sommes avec notre cher et grand sommelier qu'on ne présente plus, Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous et bienvenue à la boutique. Ça c'est vrai. J'ai mis le tablier. C'est au top. Alors, on est sur ce combat. Oui, on avait décidé d'opposer le Rhône et la Loire. C'est des combats amicaux, parce que ce sont deux très belles régions avec quand même des vins qui sont de styles différents. Oui, ça nous permet de bien comparer. Voilà. Et comme là, on est au mois de mars, j'ai voulu un rouge qui soit un petit peu plus frais, mais qui est quand même du caractère. C'est le mois de Pâques. On aime l'agneau, on aime les viandes rouges. Donc, il faut un rouge qui est quand même du sang. Et donc, ce sang-là, je suis allé le chercher à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, très belle appellation de Touraine, et chez Xavier et Thierry Amiro, un millésime 2011, une cuvée qui s'appelle les Carterons, du Clos des Carterons. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, c'est Cabernet Franc. Alors, le sang, normalement, on serait allé plutôt le chercher dans le Rhône que dans la Loire. Du sang, il y en a partout du moment que le vin est rouge. Mais là, c'est du Cabernet Franc. Et d'autant plus, ce cépage est extraordinaire qu'il est très difficile. Il est difficile à mûrir. Et donc, si on n'arrive pas à maturité, ça peut être désagréable. J'ai beaucoup d'amis qui disent, j'aime pas les vins de Loire parce qu'ils sont végétaux, ils sont amers, etc. Effectivement, si on ramasse des Cabernet pas mûrs, c'est pas bon. Mais quand c'est mûr, c'est très bon. Voilà. Donc là, tu as un vin rouge beaucoup de couleurs. Le Cabernet Franc a des peaux assez épaisses. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Là, c'est un vin qui est jeune, 2011, qui est fringant. Il est encore sur des notes violacées. Violacées, très brillant, limpide. Bon, belle densité. Ce serait dur à l'œil de voir si c'est un Saint-Nicolas de Bourdieu ou même un vin de Loire contre un vin de Rhône. À l'œil, non. C'est impossible. Celui qui arrive à trouver l'origine du vin, on peut trouver certains cépages parce qu'effectivement, par exemple, le Pinot noir donne moins de couleurs. D'accord. Mais, trouver l'appellation par la couleur, il faut être fort. On va faire le test à Jean-Michel. J'ai encore au moins 40 ans d'expérience à acquérir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder là ? De la brillance ? La brillance, la couleur encore jeune, fraîche. D'accord. Alors, au nez… Ça sent bon. Ça sent bon. Oui, on pourrait le résumer. C'est un bon résumé. Effectivement, des petits fruits noirs, myrtilles, cassis, mûres et des fruits mûrs. Il n'y a rien de végétal. C'est vrai que ça sent bon. Souvent, on parle de poivrons avec le Cabernet. Là, il n'y a pas de poivrons parce qu'on a ramassé des raisins mûrs. Beaucoup de fraîcheur, légèrement mentholé, réglissé. Très joliné, très fin. Et beaucoup de finesse aussi. Alors, en bouche. C'est souple. Moi, je n'adore pas. C'est velouté. Belle acidité. Désaltérante, mais qui s'intègre bien à la matière qui est relativement riche quand même. Et on finit avec ce côté que j'adore, un peu canaille, le côté peau de raisin qui colle à la langue. Il colle, oui. Qui donne ce côté un peu croquant. C'est ouf. Qui donne vraiment ce côté croquant au vin. Ça, c'est merveilleux. Avec une simple entrecote, une viande blanche rôtie, un poulet rôti. Et ça se boit. Alors, souvent, on les sert dans les restaurants. C'est une catastrophe. C'est très frais. Oui. On les sert souvent très, très frais. Trop frais. Non, il faut les servir à 14, 15 degrés. C'est une demi-heure dans le bac à légumes ou en bas de la porte du frigo. Donc, un peu plus frais qu'un… Qu'un vin rouge classique. D'accord. Mais pas trop. Ne tuez pas le vin parce qu'en servant trop frais, on accentue l'acidité des tannins. Et évidemment, le vin devient plus amer. Là, il est déjà très agréable. Ça peut vieillir encore. Il a assez de caractère pour vieillir 3 ou 4 ans sans aucun souci. Mais moi, je le trouve agréable sur ce fruit. Et c'est typique donc de Saint-Nicolas de Bourdieu, je suppose ? Cabernet. Les Saint-Nicolas sont très fins par rapport… On a eu l'occasion de travailler d'autres appellations de la région. On en travaillera d'autres. Elles ont chacun leur style. Et effectivement, on a des sols un peu calcaires, un peu de tufaux, un petit peu de cailloux, d'argile. Et donc, ça donne quand même des vins assez fins. D'accord. Eh bien, délicieux. Voilà. Très grand, très bon vin. Moi, je prépare ça avec des viandes en papillote, un rable de lapin avec un petit peu de sarriette ou des herbes. Cuites dans une papillote facile. C'est merveilleux. Eh bien, c'est délicieux. On va continuer la dégustation, nous, sans vous, malheureusement. Nous, on finit la bouteille. Mais on vous souhaite en revanche une bonne découverte. Et Jean-Michel, on vous remercie encore une fois. Merci à tous et ça nous attend à la boutique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?